Weaven est enfin sorti en Early Access avec plein de nouvelles choses. Les monarques, les broches, les monstres élites, les fragments de Wak-Fu, qu'est-ce que c'est ? On voit tout ça dans cette vidéo. Nous voilà sur le jeu et pas n'importe où, nous sommes sur l'île de Cabrock. Vous allez peut-être vous demander mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on est là ? Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer tout de suite. Mais d'abord, il faut que je rentre directement dans mon édition de deck. En effet, il y a un espace ici qui n'a jamais pu être utilisé durant la démo et durant les alphas. Eh bien, c'est cet espace de broche. Alors, on va cliquer dessus. Qu'est-ce qu'on a pour le moment dedans ? On a deux types de broches, des crossmic et des infinites. Donc, des mauves ou des dorés, finalement. Les broches ne ressemblent pas du tout aux anneaux et aux brassards que vous avez déjà. Les anneaux et les brassards vous donnent des statistiques, des effets supplémentaires, etc. Les broches, ce n'est pas du tout la même chose. Les broches vont rajouter un monstre au combat. Ce monstre va être plus ou moins compliqué à affronter et il va du coup se rajouter aux mobs qui sont déjà présents sur l'île. Lorsque vous aurez battu ce monstre, il vous donnera des fragments de Wakfu. Les fragments de Wakfu, on en reparle juste après dans la boutique qui est dédiée. Du coup, on va commencer avec un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Je mets ma souris sur la broche osseuse et on va voir ensemble ce que ça fait. Au début du combat, du coup, ça va invoquer un monstre qui s'appelle Isolcam qui rejoindra l'équipe adverse. Cette branche, elle n'est utilisable que sur l'île des chaffeurs. Si vous êtes sur l'île des cochons et que vous équipez votre broche, il ne se passera rien. Si vous l'équipez alors que vous êtes sur l'île des chaffeurs, eh bien, ce nouveau mob, Isolcam, va apparaître. En plus de ça, les chaffeurs vont gagner 20% de vie supplémentaire et 10% d'attaque supplémentaire. Le combat, du coup, sera plus compliqué, mais vous donnera une récompense en fragments de Wakfu. Chaque île possède son mob élite et son monarque. Les mobs élites, c'est du coup ce que vous pouvez avoir dans les broches mauves. Et les monarques, c'est les mobs que vous pouvez avoir dans les broches dorées ou infinites. Une des plus grosses différences entre les broches mauves et les broches dorées, c'est que les broches mauves, vous pouvez les faire seuls. Si vous avez envie de soloter ce mob, vous pouvez le faire. Par contre, pour les broches infinites, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est valable que s'il y a 2 ou 3 joueurs dans le combat. C'est donc un combat que vous êtes obligé de faire à plusieurs. Une autre différence aussi, c'est que vous pouvez le voir ici, il y a 40% de vie supplémentaire et 20% d'attaque supplémentaire pour les broches infinites. Alors que pour les broches cosmiques, ce n'est que 20% et 10% d'attaque supplémentaire. Important, ne vous fiez pas aux points de vie et aux points d'attaque que vous voyez ici sur l'écran ou encore ici sur les broches infinites. Il y a beaucoup plus de points de vie et beaucoup plus d'attaque, surtout sur les broches infinites. Je vous mets un extrait directement à l'écran d'un combat qu'on a tenté contre Crabdark. Vous pouvez voir, il a énormément de points de vie, il a énormément d'attaque. C'est vraiment un combat qui est complexe à faire. Et dites-vous que ce combat, on l'a fait sur le niveau 1 de l'île des Cracleurs. Alors, je ne sais pas si ses points de vie et son attaque vont scale avec les différents niveaux. Mais si c'est le cas, dites-vous que ça va vraiment être du contenu late game qui ne va vraiment pas être simple à faire. Comme vous pouvez le voir en dessous de chaque broche, il y a un numéro. Donc vous pouvez voir un petit éclair avec un numéro 2, ici un petit éclair avec un numéro 1 et ici un petit éclair avec un numéro 0. C'est le nombre de charges qu'il reste à votre broche. En effet, les broches n'ont pas une utilisation infinie. Là, par exemple, je pourrais me battre deux fois contre Isolcam. Et, important, si je perds le combat, les charges de la broche seront quand même utilisées. C'est donc important de ne pas les utiliser n'importe comment, de peut-être vous organiser en groupe pour être sûr et certain de bien réussir le combat. Intéressant par contre, même si vous n'avez plus de charges, elles restent dans votre équipement. Au moins, vous pouvez savoir que ça existe et pouvoir regarder les statistiques du mob que vous avez déjà affronté par le passé. Comme je l'ai dit, les combats sont faisables en groupe. Donc ce que je vous conseille absolument de faire, c'est de lancer des combats en groupe avec vos amis. Là, par exemple, vous allez faire votre groin d'acier ici sur l'île des cochons avec deux autres coéquipiers. Au moins, vous allez pouvoir avoir des fragments de Wakfu. Vos coéquipiers pourront avoir des fragments de Wakfu. On n'a pas encore fait les tests, pour le moment on a fait des tests que sur le niveau 1, mais je pense que le nombre de fragments de Wakfu que vous allez gagner augmentera plus la difficulté des combats augmente. Donc, n'hésitez pas aussi à rusher les mêmes îles ensemble quand vous avez les broches pour augmenter sur le niveau de l'île pour ensuite pouvoir faire un niveau d'île assez haut pour récupérer un maximum de fragments de Wakfu. Mais bon, c'est bien beau. Depuis tout à l'heure, je vous parle de fragments de Wakfu, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on les a ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de les avoir ? Eh bien, c'est assez simple. Si je suis sur l'île de Cabroc, ce n'est pas pour rien. L'île de Cabroc, si vous ne savez pas comment la rejoindre, je vais vous montrer ça. Quand vous êtes avec toutes les îles ici, là le Coliseum, ici votre Avril et juste ici l'île de Cabroc. Vous avez simplement à cliquer dessus, vous arrivez sur l'île de Cabroc, il ne se passe absolument rien en extérieur, tout se passe en intérieur, vous devez rentrer dans la boutique. Et ici, vous pouvez rentrer dans la boutique. Dans cette boutique de Cabroc, déjà, première chose, il y a des choses intéressantes à récupérer, il y a les runes de compagnons, les runes de sort et les runes d'équipement. On en parlait dans d'autres vidéos, les runes, c'est une ressource rare, pas simple à avoir, ça reste compliqué à obtenir. Mais par contre, maintenant, il y a un moyen, vraiment à l'infini, de récupérer des runes. Donc, pas d'inquiétude, je ne vous dis pas non plus de dépenser vos runes n'importe comment pour le moment, ne faites-le vraiment que si vous êtes sûr et certain que ce sera votre personnage définitif. Mais vous pouvez le faire en étant un petit peu plus décontracté maintenant. Ensuite, vous pouvez aussi acheter des coffres, des coffres de sort, des coffres d'équipement et des coffres de compagnons de toutes tailles. Les coffres de sort normal, les super coffres de sort et maintenant, il y a même les coffres géants de sort. Alors, quelles sont les différences ? Le coffre de sort, ça n'ouvre qu'un seul sort, donc vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Les super coffres, vous pouvez prendre deux sorts et les coffres géants, vous pouvez en prendre quatre. Comme vous pouvez le voir, en plus, c'est intéressant, c'est des coffres qui sont déjà niveau 50. Donc, ça veut dire que c'est des coffres qui vont vraiment vous offrir énormément de cartes de sort. Donc, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir récupérer vos sorts, vos équipements et tout ce dont vous avez besoin, finalement. Comme vous le voyez, j'ai déjà 128 fragments de Wakfu. Alors que pourtant, quand j'ai terminé mon premier combat de mob élite, du coup, c'est les mauves, j'ai récupéré quatre fragments. C'était le niveau 1 de Ligue des Crackleurs. Et ensuite, quand j'ai tenté le combat contre les Monarques, toujours niveau 1, donc sur un combat de niveau 1, j'ai récupéré six fragments de Wakfu. C'est peu, on n'en récupère pas énormément, mais par contre, je pense que cette valeur, elle va augmenter petit à petit au niveau des combats. Quand vous allez faire des combats plus compliqués, évidemment, le nombre de fragments sera plus grand. Il est aussi possible de récupérer des fragments de Wakfu dans vos combats plus traditionnels. J'en récupère assez régulièrement quand je termine la dernière salle d'un donjon, donc le boss d'un donjon. Donc, vous pouvez quand même les récupérer autrement qu'avec des mob élites et des Monarques, mais la fonctionnalité principale est vraiment pensée pour être jouée avec des mob élites et des Monarques. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur les mob élites et sur les Monarques, cette vidéo aura peut-être une V2 à un moment ou à un autre quand on en saura encore un petit peu plus. Mais au moins, je vous sors déjà cette vidéo, ça vous permet de déjà pouvoir vous organiser avec vos amis, vous ne dépenserez pas vos broches de mauvaise manière. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne et vous savez surtout comment dépenser vos fragments de Wakfu. Plus d'inquiétude, maintenant, quand vous en dropperez, vous savez ce que c'est. Évidemment, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, mais pourquoi pas de me rejoindre sur mon Discord ou encore en live. Vous pourrez me poser évidemment toutes les questions que vous voulez et je vous permettrai d'avancer le plus rapidement possible sur le jeu. Allez, bonne journée à tous ! Merci.